bonjour à tous je suis didier navarette formateur professionnel en mao depuis 2010 sur le site www.tuto-mao-guitare.com dans ce tutoriel j'aimerais vous montrer comment réaliser des fils de batterie créative avec groove agent se4 pour cubase alors les fils quelques qu'est ce que c'est et bien cela va être des courts passages qui vont nous permettre de faire une transition d'une partie et une autre d'un morceau donc généralement le batteur aime faire ça pour signaler aux autres musiciens et bien qu'il va y avoir un changement dans le morceau j'ai ici quatre pistes avec kick snare clap hi hat et percussion et qui font quatre mesures alors ce que je vais faire je vais tout sélectionner ici et je vais trimer mes régions c'est à dire les raccourcir pour laisser ici les deux derniers temps de libre on va faire un clic droit ajouter une piste instrument on va aller choisir un instrument qui va être gros vagin se ajouter une piste et bien je vais le remplir avec 16 samples donc ça remplira tous les pads de type percussion donc tous les types vont fonctionner 1 là j'en ai pris 16 ce que je vais faire je vais faire de l'enregistrement je vais aller ici dans les modes d'enregistrement midi et ici en mode d'enregistrement en boucle je vais choisir empiler donc à chaque fois que ça va refaire la boucle et bien ça va m'enregistrer dans des conteneurs différents alors je vais armer ma piste en enregistrement et je vais lancer l'enregistrement je stop j'en ai maintenant suffisamment donc je vais supprimer ça et là je vais retrouver je vais créer une nouvelle piste audio tous mes enregistreurs opération d'enregistrement pour me créer des nouveaux fils alors on peut essayer ça avec un tempo un peu plus lent mettons à 95 voici donc comment réaliser des fils de façon créative avec groovagente se4 même si je vais faire un petit peu plus lentement pour tout le monde et puis on peut essayer de Sous-titrage ST' 501 ...